... Bonsoir et bienvenue à tous. Nous nous excusons pour ce léger retard rapporté à la présentation de ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 octobre 2015. ... L'autosuffisance en produits alimentaires souhaités pour réduire nos dépenses qui totalisent près d'un milliard de roupies chaque année. En cette Journée mondiale de l'alimentation, l'accent est aussi mis sur la sécurité alimentaire comme moyen pour combattre la pauvreté. Toujours dans le monde agricole, le ministère des Finances annonce une série de mesures en faveur des planteurs, dont l'exemption de la taxe pour des revenus de moins de 300 000 roupies. Également dans l'actualité, cette visite promotionnelle de la ministre palestinienne du tourisme à Boris, la Palestine qui salue le soutien constant de Boris à son sujet dans les tribunes internationales. Une étude sur le développement d'un plan directeur de 10 ans sur les PME et des amendements aux différentes speaking unions, principale décision du Conseil des ministres ce vendredi. Et à l'étranger, la Commission européenne veut limiter l'afflux des migrants en Europe, qui se chiffre à 600 000 à septembre 2015. On débute cette édition avec les activités organisées dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation commémorée en ce vendredi. Une exposition alimentaire se tient pendant deux jours au jardin de Pamplemousse. Cette année, le thème est axé sur la sécurité alimentaire comme moyen de briser la chaîne de la pauvreté. Le ministre de l'Agro-Industrie, Mahen Siratan, soutient que Maurice se doit de réduire sa dépendance aux importations alimentaires, qui représentent près d'un milliard de roupies de dépenses. La journée de l'alimentation également observée à Rodrigue, mais sous le thème « À nous produire pour bien-être nos familles ». Une journée portes ouvertes et une exposition agricole ont été organisées pour marquer cette journée. Isabelle Fatema Maud. Exposition sur les techniques de culture et d'élevage, les facilités offertes par la commission aux agriculteurs. Pendant deux jours, la commission de l'agriculture à Citronnelle ouvre ses portes au grand public. Un événement pour marquer la Journée mondiale de l'alimentation 2015 que nombreux Rodrigue n'ont pas voulu rater. Une somme de 26 millions d'euros sera déboursée par l'autorité régionale dans le cadre de mesures incitatives, de projets agricoles, notamment des fermes de piment et d'élevage de poulets locaux. Les 131 bénéficiaires ont reçu leur lettre d'attestation. « Je suis bien content que j'ai gagné ce projet-là. Je suis bien content de me nourrir parce que j'ai nourri les animaux. Je suis bien satisfaite. Je suis bien content et je remercie à l'équipe qui a été approchée. Tout le temps, je suis content de faire l'élevage cabré même, mais je suis content de me rendre à l'agrandir mon troupeau. On revient sur les activités organisées dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation commémorée en ce vendredi. Une exposition alimentaire se tient pendant deux jours au jardin de Pamplemousse. Cette année, le thème est axé sur la sécurité alimentaire comme moyen de briser la chaîne de la pauvreté. On fait le point avec Jemila Mourad. Nous avons un petit problème avec la vidéo concernant la journée mondiale de l'alimentation. Dans le secteur agricole, toujours les planteurs de Belmore et de Palmore, membres de la Belmore Water Users Multi-Purpose Cooperative Society, auront 475 empans de terre additionnels pour y cultiver la terre. Le ministre des Finances annonce aussi l'abolition de la taxe douanière sur des équipements importés pour l'agriculture et l'abolition de la taxe sur les revenus de moins de 300 000 roupies des planteurs de cette coopérative. Plus de détails avec Shana Babaji. 475 empans additionnels ont été mis à la disposition des planteurs de la Belmore Water Users Multi-Purpose Cooperative Society pour la culture de légumes. Le ministère des Finances annonce aujourd'hui d'autres facilités qui seront mises à la disposition de cette coopérative et qui servira de modèle pour les autres coopératives du pays. Le groupe additionne 475 empans pour ce projet, vraiment gros, le plus gros projet coopératif maurice. Deuxièmement, j'ai promis un certificat de développement pour gagner accès aux finances plus facilement. Le gouvernement demande à mon banque dorénavant d'administrer les autres coopératives principales. Moi, j'ai tout la taxe, tout le droit de douane, et moi, j'ai aussi tout l'équipement. Troisièmement, j'ai même considéré à l'exemple des autres paiements de l'income taxe, leur base individuelle. Quatrièmement, j'ai utilisé énormément le know-how de la Réunion, la France au fait, et le know-how de l'Inde. Donc, cinquièmement, j'ai ce qu'on appelle l'assistance technique. Il faut avoir un bon expert qui faut, avec eux, pour montrer eux comment faire. Le ministre Sunil Bola lance un appel aux planteurs afin de moderniser la coopérative, de l'informatiser et de créer des emplois pour les jeunes. C'est ce qui nous a besoin de créer l'emploi à l'intérieur de différentes sociétés coopératives. Des facilités seront aussi offertes aux planteurs pour leur permettre de se lancer dans la culture de nouveaux produits. Il y a un produit qui nous a besoin de produire à Maurice, qui est beaucoup de touristes contents, beaucoup de mauriciens contents. Il y a 400 ou plus de l'usine, c'est Asperger. Et dans le Réunion, il est propice pour ça. Voilà, il y a un nouveau, il y a une fermeté, il y a beaucoup de casques pour les ajouter pour le planter. Il y a une formation qui met pour que le planter ça va nous faire. Des initiatives dont se félicitent les membres de cette coopérative. Exempter la taxe avec le TVA, ça dans le passé ne pertient pas. Certains grands pas, certains pas l'encouragent de nos planteurs dans notre production, dans notre mécanisation, pour aider beaucoup. Nous devons diviser, il y a beaucoup de planteurs. Je pense pour faire une élevage aussi. Il y a beaucoup de planteurs, je pense pour une plantation avec un système bioformé par exemple. Les autorités comptent initier les planteurs à l'ostréiculture, soit la culture d'huîtres, dans le futur. Un projet qui sera financé par l'Union Européenne. A noter que les négociations ont déjà été entamées à ce sujet. Je vous le disais au début de ce journal, on commémore aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Cette année, le thème est axé sur la sécurité alimentaire comme moyen de briser la chaîne de la pauvreté. Le ministre de l'agro-industrie, Mahen Siratan, soutient que Maurice se doit de réduire sa dépendance aux importations alimentaires qui représentent près d'un milliard de roupies de dépenses chaque année. On fait le point avec Jemila Mourad. C'est naturellement que les abeilles côtoient une variété de plantes au jardin de Pamplemousse. Une diversité alimentaire locale qui s'expose et qui permet aux visiteurs de se familiariser avec des techniques pour améliorer leur production de fruits et légumes, que ce soit pour le jardin à la maison ou pour une production à grande échelle. Une connaissance qu'il faut transmettre pour réduire à tout prix l'utilisation locale de pesticides mais également augmenter la production. C'est une mouche de fruits, c'est ça même qui attaque un mangue, goyard, des pêches. Nous contrôlons sur une mouche de fruits là. Nous conseillons évidemment la trappe qui nous servit. Nous mettons les fruits là dans un filet qui en principe est un barrière physique. C'est une technique qui est à la division de l'entomologie, nous promouvoir. Outre une variété de fruits, de légumes et de plants, les produits pour l'agriculture sont aussi exposés, des produits faits localement et respectueux de l'environnement. Nous mettons la nourriture et puis nous mettons une couche de boucachi, nourriture et après, quand ils sont remplis, nous mettons les 14 jours dehors, après 28 jours, compost est là. Donc c'est un produit organique. Nous utilisons, nous réduisons, on fait bien des déchets qui est bien, qui est bon pour l'environnement aussi. Et en plus, ils ne partiennent aucun de les rats, ils ne donnent l'odeur, ils nous regardent dans la cuisine aussi, ils nous servent l'île tous les jours. Lors de son discours d'ouverture, le ministre de l'Agro-Industrie a soutenu que notre île se doit de devenir autosuffisante car les importations alimentaires totalisent près d'un milliard de roupies, une somme qui pourrait être investie localement pour développer l'agriculture et la transformation. Juste l'année dernière, les oignons de l'import coûtent 200 millions de roupies. Par exemple l'ail, 75 millions d'importations. Moi, pensez-moi, s'il optimise l'article qui nous est là, il est capable de faire beaucoup plus en termes de production locale et qu'on lui dit, il dépasse de moins en moins l'eau, l'importation. Le thème de cette journée lit la pauvreté à la sécurité alimentaire. Pour le ministre de l'intégration sociale, permettre à un individu de produire sa nourriture est un premier pas hors de la pauvreté. Et nous aussi au niveau, le ministère de l'intégration sociale, nous aider pour qu'il y ait des personnes vulnérables capables de nourrir les poules, pour qu'elles existent, pour qu'elles arrivent, de nous donner de facilité en termes d'équipement pour la jardinage. Tout ça là, c'est pour qu'ils soient capables au moins autonomes d'un certain degré. Et là, il y a le même projet avec qui on nous fait réfléchir, c'est qu'on a un genre de communautaire qu'à la fois, on ne peut pas produire pour eux-mêmes, mais aussi on ne peut pas porteur avec nos voisins et rassurez-nous qu'il y a au moins un petit strict minimum et ça quand même, et nous, dans la vie de tous les jours. Cette ouverture officielle s'est faite au rythme d'un spectacle musical. Un concours culinaire a aussi eu lieu. Le Faray a aussi lancé quatre variétés de champignons, ainsi qu'un livret sur la production de lait. Cette exposition qui se tient les 17 et 18 octobre. Dans le secteur de la pêche, cette fois, 25 000 alevins ont été lâchés dans le lagon d'Albion. Il s'agit de la première étape d'une vaste campagne de repeuplement de nos lagons, entreprise par le ministère de la Pêche. Au total, 300 000 espèces de poissons seront lâchées dans les lagons pendant le mois d'octobre. C'est un reportage de Chabniz Ouzir avec les commentaires de Christelle Lebrasse. Le mois d'octobre est dédié au repeuplement de nos lagons qui s'appauvrissent en poissons. Cette année, un total de 3 000 alevins, soit des petits poissons, seront lâchés dans l'océan. À Albion, 25 000 alevins, dont des gueules pavées, ont été lâchés dans le lagon. Il y a aussi un signe qui nous lagons, il peut dépeupler, nous bien repeupler l'île. Il est très, très important pour garder un stock dans le lagon pour qu'on soit capable de garder le poissons. Il y a une façon pour qu'on soit capable de garder le lagon. Le deuxième, c'est qu'on peut être intéressé dans l'aquaculture. Dans 300 000, il y a 150 000, 200 000 qui survivent. Ça, il peut grandir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans 2 ans, il ne peut pas vivre une grosseur, je dirais, une livre. Dans une banane, il peut gagner une grosseur, 250 grammes. Cet exercice de repeuplement de poissons dans nos lagons tombe sous le programme d'élevage marin du ministère. Les 300 000 alvins relâchés dans nos lagons permettront dans une large mesure de combler le déficit qui s'accentuera si des mesures appropriées ne sont pas prises et surtout au moment voulu. Le soutien constant de Maurice à la Palestine dans les tribunes internationales, dont celle des Nations Unies, saluée par la ministre palestinienne du Tourisme, Roulamaya, est en visite officielle à Maurice jusqu'à dimanche. Elle s'est entretenue avec le Premier ministre. Sanurudjognot ce vendredi a pour lui les discussions portées notamment sur d'éventuelles avenues de coopération entre nos deux pays. Kavish Peltou. C'est peu après 14 heures que la ministre palestinienne du Tourisme est arrivée au bâtiment du Trésor à Port-lui. La rencontre entre Roulamaya et le Premier ministre Sanurudjognot a duré une bonne demi-heure. Plusieurs sujets ont été abordés, le tourisme, les éventuels axes de collaboration entre Maurice et la Palestine, mais aussi les relations cordiales qui nous unissent. Bien sûr, on a parlé à avoir des coopérations entre la Palestine et Maurice, bien sûr dans le domaine du tourisme et dans tous les domaines. Nous avons aussi remercié Maurice et le Premier ministre pour le soutien que nous avons dans tous les domaines par Maurice, pour les Palestiniens, spécialement en UN. C'est très important. Nous sommes aussi un pays petit, mais vous êtes un pays comme tous les autres pays. Nous sommes très fiers d'avoir votre vote avec les Palestiniens. Au terme des discussions, la ministre palestinienne et le Premier ministre mauricien se sont échangés. Des présents, à noter que c'est pour la première fois qu'un ministre palestinien effectue une visite à Maurice. Toujours dans le cadre de cette visite promotionnelle à Maurice, la ministre du Tourisme a rencontré le député prime ministre Xavier-Luc Duval ce matin. Les échanges dans le secteur touristique entre la Palestine et Maurice ont été principalement évoqués. Ishwa Gondou. Visite de quatre jours pour la délégation palestinienne à Maurice, sous la direction de la ministre du Tourisme, Rula Mahia. Une visite pour découvrir Maurice, mais aussi pour promouvoir la destination palestinienne. Outre les conflits, la Palestine présente de nombreux facettes touristiques, une culture unique, des paysages à faire rêver. Ce visite est important pour trois raisons principales. Premièrement, c'est recéder les liens entre les populations mauriciennes et palestiniennes. C'est important. En même temps, avec le gouvernement mauricien et le gouvernement palestinien. Second, c'est bien sûr développer le tourisme. La Palestine est dans beaucoup, beaucoup de sites touristiques intéressants pour les chrétiens mauriciens, pour les musulmans mauriciens. Et ça, donc, est important. Quoique pour l'instant, il y a un peu mouvementé là-bas, mais bien sûr, la situation peut calmer. Et troisième affaire, bien sûr, c'est expliquer aux mauriciens la vraie situation politique, sociale, économique en Palestine. Et pour ça, donc, nous avons un programme bien étouffé pour la ministre. À l'agenda de la délégation palestinienne à Maurice, rencontre avec l'étau opérateur, le conseil des religions, visite à la Prawa Sigrat et réunion de travail au Islamic Cultural Center. La délégation quitte le pays dimanche prochain. On enchaîne avec les décisions prises en Conseil des ministres ce vendredi, présidé par le Premier ministre Sanu Rujognot. Le conseil a agréé à la requête du ministère du Business des entreprises et des coopératives pour la mise sur pied d'une étude sur le développement d'un plan directeur de 10 ans pour le secteur des PME. Le cabinet a pris note des recommandations du NLB concernant les employés du Bank Fishing Sector et que le ministère du Travail mettrait en place les règlements pour leur incorporation. On retiendra, entre autres, une augmentation salariale de 40 % pour les différentes catégories de travailleurs et l'augmentation du Death Grant. Le cabinet a agréé à l'introduction à l'Assemblée nationale de l'Arabic Speaking Union Amendment Bill, du Baudjpourri Speaking Union Amendment Bill, du Chinese Speaking Union Amendment Bill, du Creole Speaking Union Amendment Bill, du Sanskrit Speaking Union Amendment Bill, du English-Speaking Union Amendment Bill, du Hindi-Speaking Union Amendment Bill, du Marathi-Speaking Union Amendment Bill, du Tamil-Speaking Union Bill, du Telugu-Speaking Union Bill et de l'Urdu-Speaking Union Bill. Le cabinet a pris note qu'une délégation de Maurice, dirigée par le secrétaire au cabinet et chef du service civil, participera à l'Incan 2015, autrement dit l'International Civil Aviation Organization Air Services Negotiation Event, qui se tiendra en Turquie du 19 au 23 de ce mois. Le cabinet a agréé qu'à partir de décembre 2015, une permission spéciale et temporaire sera accordée aux autorités allemandes pour opérer une fréquence de 10 vols au lieu de 6, comme initialement préconisé par l'Air Services Agreement et aussi de permettre aux compagnies allemandes désignées à opérer des vols hebdomadaires affrétés sur la desserte Allemagne Maurice et vice versa. Le cabinet a pris note de l'état d'avancement des projets de développement à Richter depuis la signature du protocole d'accord entre le gouvernement mauritien et la Mauritius Dienfey Economic Trade and Cooperation Zone Company Limited en mai 2015. Une nouvelle joint venture, la Richter Smart City Limited, a été incorporée pour promouvoir les développements. Le cabinet a agréé à l'introduction à l'Assemblée nationale du Supplementary Appropriation 2014 Bill. Le cabinet a aussi agréé à ce que la Gambling Regulatory Authority corrige les anomalies et les injustices au sein de son cadre opérationnel pour l'octroi de permis afin de prévenir toute aggravation du délit des paris illégaux. Le cabinet prend note aussi de l'instauration d'un cadre pour promouvoir un code de conduite et de pratique de paris responsables. Et finalement, le cabinet prend note de la reconstitution du National Remuneration Board avec Upendra Pancho Cori Gonga comme président. La fête des 13 ans de l'autonomie rodriguez, célébrée le 12 octobre dernier, a été un franc succès selon le chef commissaire et la commissaire des arts et de la culture. Ils ont animé une conférence de presse conjointe ce vendredi. Le chef commissaire Serge Gler est aussi revenu sur la nécessité de revoir le mode proportionnel du système électoral à Rodrigue. Il annonce également la tenue de consultation à Maurice la semaine prochaine sur la présentation du budget. Compte rendu, Stella Samoisi. La célébration des 13 ans de l'autonomie de Rodrigue, qualifiée de succès par la commissaire des arts et de la culture. Selon Rose Delima-Edouard, de par leur participation, les Rodrigues ont démontré qu'ils ont saisi l'esprit de l'autonomie. Au sein de la population de Rodrigue en général, nous sentons que ce spectacle est une célébration, une réussite. Parce qu'à travers cette instance, Rodrigue nous dit comment nous apprécions la créativité rodrigueuse. À travers la population aussi, à travers la présence massive de Dimoun sur le camp du roi, nous démontrons vraiment que Dimoun est une rente dans l'esprit de l'autonomie. Selon le chef commissaire, Rodrigue marche vers son avenir. Réagissant à certaines déclarations, Serge Clerc se demande si certains ont une culture politique. Il ajoute qu'il faut impérativement revoir le système proportionnel à Rodrigue. Ben Dimoun qui fait politique à Rodrigue, est-ce qu'ils ont une culture politique ? Est-ce qu'ils connaissent quoi la politique ? L'autonomie, c'est Maurice, nous nous l'avons, et c'est à nous de décider, nous faire la loi, et dans l'Assemblée, le « How I react », il y a un élément là-dedans qui dit « Ah, nous, il prend tout dans nous la main ». Nous nous voulons trouver avec le temps qu'il est proportionnel, parfois, il n'est pas bon. Ce vote direct est bien important. C'est le vote direct qui, justement, permet aux gens de voter. Alors, s'il est à l'arrivée directe, eh bien, le proportionnel bouleverse ça direct là. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, justement. Il besoin de stabilité. Le chef commissaire a aussi annoncé une mission prochaine au Seychelles, du 20 au 25 octobre, avec le ministre des Finances, Vishnu Lachminarhaidou. Des rencontres sont aussi prévues lundi avec le grand argentier et des responsables du ministère dans le cadre de la présentation prochaine du budget. On ouvre un volet politique avec cette conférence de presse du mouvement patriotique cet après-midi. À pour lui, les dirigeants ont passé en revue l'actualité de la semaine. Parmi les thèmes abordés, l'incident survenu à l'Assemblée nationale mardi dernier, la MBC et la Métadone, entre autres. Compte rendu, Cynthia Moutou. Pour le leader du mouvement patriotique, un parlementaire a le droit d'exprimer son désaccord, mais en respectant les procédures établies. Commentant l'incident survenu à l'Assemblée nationale mardi dernier, Alanga nous souligne que la speaker n'avait pas d'autre choix que d'expulser le leader de l'opposition, Paul Béranger, et le député, Rajesh Bhagwana. Si n'importe qui speaker est dans sa position, un parlementaire dit, « Lui, shame on you, shame on you, shame on you », « Oui, ou même moi je veux dire, shame on you », qui soit ce speaker-là. C'est l'ultime recours, et l'inservice a l'ultime recours. Pour la politique, le leader de l'opposition, out, et que Bhagwan out. Le speaker m'aurait dit qu'il était capable de faire sur l'autorité, mais seulement le speaker était capable d'inspirer le respect pour ce fait appelé sur neutralité et sur l'indépendance. Alanga nous a également parlé de la MBC. Il dit souhaiter que l'exercice en cours pour recruter un directeur général se fasse vite et que dans le long terme, ce soit le président de la République qui nomme le directeur général. Le mouvement patriotique salue aussi la décision du ministère de la Santé de permettre l'évaluation du programme de méthadone et d'échange de seringues par l'ONU-SIDA. Parmi les autres thèmes abordés, le recrutement des médecins, les autobus Sémiloflore et le transport gratuit. Conférence de presse également ce vendredi du mouvement Travaïs Militants. Son leader, Vincent Benoari, déclare que les torts sont partagés en ce qui concerne les différends entre la speaker, le leader de l'opposition, et le député Rajesh Bhagwan. Au niveau du nine-year schooling, le docteur Vincent Benoari souligne que la confusion persiste sur ce sujet. Il apporte ailleurs souhaiter un renforcement de la brigade des mineurs. Au niveau de la bonne gouvernance, le leader du mouvement Travaïs Militants pense qu'une remise en ordre est nécessaire au niveau national avant la présentation de nouvelles lois. Le Motion Slaver Congress a rencontré la presse hier pour parler notamment du prochain rapport du POB, du salaire minimal et des amendements qui seront apportés aux deux lois du travail. Compte rendu, Thierry Ramassarmi. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés lors de cette rencontre avec la presse. Le syndicat a notamment parlé des amendements qui seront apportés aux deux lois du travail. Son président, Hanif Piron, souhaite que le draft amendment soit circulé aux partenaires concernés avant d'être présenté au Parlement. Il est aussi revenu sur le salaire minimum vital. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'est pas capable qu'il y ait un seul comité qui guette un salaire minimum vital et en même temps lui guette à des choses de la rémunération générale. Nous avons besoin d'un petit comité distinct. Par ailleurs, le MLC accueille favorablement la mise sur pied de National Wage Consultative Council sur le salaire minimal. Autre sujet à aborder, la mise en pratique du prochain rapport du PRB à partir de janvier 2016. Les membres de la Moïse's Hajj Mission ont fait le point cet après-midi sur le récent pèlerinage à la Mecque. Pour le président du Centre culturel islamique, Samuel Alotan, la dernière mission a été la plus difficile en raison de plusieurs difficultés rencontrées lors du pèlerinage. Natacha Mortin. Selon Farid John Bokos, membre de la Moïse's Hajj Mission, il faut tirer des leçons de cette mission pour mieux préparer la prochaine. Il est difficile de faire plaisir à 1170 hadis. Premièrement, dans une situation normale, il est difficile de faire plaisir à 1170 hadis. Deuxièmement, dans une situation de crise, pour faire 1170 hadis plaisir, il est encore plus difficile. Troisièmement, dans une situation qui peut-être 30-40% dépend de l'ONU et 70-70% dépend de l'autorité saoudienne. devient encore plus difficile pour faire plaisir à tous les humains. Donc, pour un homme qui n'est probablement pas plus satisfait, mais c'est le cours des choses. Nous, nous devons dire, challengez-vous devant nous, nous devons faire ce qui nous est capable de faire de l'autorité saoudienne. Nous avons fait ça. Et quelque part, nous pensons, on a l'occasion de faire ce traite, et c'est ça que nous sommes satisfaits. Le président du Centre culturel islamique, Samuel Al-Hauten, a évoqué les événements survenus à la Mecque, où cinq de nos compatriotes sont décédés. Lors de cette conférence de presse, un accent particulier a été mis sur la solidarité de la part des pèlerins mauriciens et des mauriciens basés en Arabie saoudite durant les moments difficiles. Je vous remercie à tous les membres de la mission. Il y a des mauriciens qui travaillent là-bas. Je vous donne un grand coup de main dans l'apport de médicaments, médicaments de base, visite à l'hôpital, etc. Et de là-bas, vous êtes malade ici, vous êtes blessé par ici, c'est extraordinaire. Pour terminer, je vous remercie à nos familles ici pour gagner des certificats. Nous ne faisons pas nécessaire pour gagner des certificats, pour faire l'affidavit, pour suivre les médicaments. Samuel Al-Hauten annonce qu'une étude sera menée auprès des pèlerins sur leur opinion des prestations des différents opérateurs. La semaine de la langue hindi organisée par la School of Indian Studies du MGI s'est terminée par une remise de diplômes et le lancement d'un dictionnaire bilingue hindi-français. La cérémonie s'est tenue à Mokka en présence de la ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukol-Nutschman, du représentant de la Haute Commission indienne à Maurice, des cadres du MGI et des amoureux de la langue hindi à Maurice. La langue hindi, langue officielle en Inde, écrite et parlée par quelques 500 millions de personnes dans une centaine de pays, est la quatrième langue la plus parlée au monde. Dans le cadre des activités marquant l'utilisation de cette langue, originaire de sanskrit, la School of Indian Studies du MGI avait organisé une semaine de brainstorming qui s'est terminée par une remise de diplômes en présence de plusieurs personnalités. C'était aussi l'occasion d'honorer les promoteurs de la langue hindi à Maurice. Il représente une culture, une tradition, et puis un hindi simple qui est tout du monde normal qu'à apprendre. Depuis, il m'aura de force, il m'a fait hindi jusqu'à présent. Quelques temps de cela, je peux penser qu'un langage l'y associe avec ma communauté ou ma nation. Mais sa conception-là, il est fausse, parce que le langage est ouvert pour tout. Alors, le hindi peut prendre une ampleur, il peut prendre un langage international. Alors, un dictionnaire bilingue, il y a de bons outils pour faire promouvoir la langue. Alors, moi, je pense qu'il a l'occasion d'une faire un dictionnaire-là. Peut-être qu'il peut être nous pour promouvoir le hindi à travers le français. La ministre de l'Éducation, à elle, lançait un vibrant appel pour que le hindi soit enseigné en cohésion avec les autres langues afin que Maurice pourrait devenir un exemple de fusion de multiples langues parlées et écrites. La clôture de la semaine de la langue hindi était l'occasion d'un autre pays. C'est l'occasion aux jeunes de démontrer leur talent artistique et littéraire. À travers le monde, le mois d'octobre est le mois de mobilisation de toutes les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. L'émission Priorité Santé ce soir sur MBC1, après ce journal, sera consacrée à ce thème avec accent sur le dépistage précoce. Voici un extrait de l'émission Priorité Santé présentée par Cynthia Moutou. On m'a malade depuis 2013. J'ai découvert une grosseur, j'ai fait mon amour et après j'ai trouvé qu'il y a des mauvaises nouvelles. J'ai fait mon opération, après l'opération j'ai fait mon traitement. Le nombre de cancers du sein chez la femme a augmenté d'année en année. D'après les dernières données du National Cancer Registry à Maurice, en 2014, il y arrive 491 nouveaux cas de cancers du sein chez la femme. Un cancer, c'est une maladie qui est formée dans une cellule qui trouve dans un organe dans l'écho. Des fois, il y a des conseils, il y a des dérègles, mais il y a des cellules, il y a des anormales, il y a des multiplies, il y a des mêmes, il y a des tumeurs. Tout à fait autre chose, l'hôpital Bramseco de Aboba s'en lance un appel pour localiser les proches d'un patient. Claude Serge Philippe Bayache, décédé le 7 août dernier à l'hôpital. Toute information à ce sujet doit être communiquée sur les numéros suivants 465 1690 et 402 1400. Nous passons aux nouvelles du temps. Une faible pluviométrie a été enregistrée durant ces dernières 24 heures. On a enregistré 3,6 millimètres dans la région de Porluy, 4,6 millimètres à Montbois et 2,8 millimètres de pluie à Grand Bassin. La température maximale était légèrement supérieure à la moyenne saisonnière avec environ 25 degrés à Vaquois et proche de la moyenne à Porluy avec environ 29 degrés. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 60 et 75%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1019 hectopascales. Les prévisions pour Maurice, le ciel sera mi-couvert cette nuit. La température minimale sera entre 17 et 23 degrés. Beau temps sur l'ensemble de l'île au cours de la journée demain, sauf pour quelques faibles ondées sur les terrains élevés. La température maximale sera entre 22 et 31 degrés. À Rodrigue, il y aura des périodes nuageuses avec averses cette nuit et demain matin. La température minimale sera entre 19 et 22 degrés. Avec l'arrivée d'autres nuages par l'est, des averses passagères persisteront principalement sur les hauteurs. La maximale sera entre 25 et 28 degrés. Les prévisions pour Aga Liga, le ciel sera plutôt nuageux cette nuit et demain matin avec des averses. Les averses pourraient être parfois d'intensité modérée avec risque d'orage isolé. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le temps sera maussade et persistera durant la journée. La température maximale sera d'environ 29 degrés. À Maurice, le soleil se lèvera à 5h38 pour se coucher à 18h13. À Rodrigue, le lever du soleil est prévu à 5h14 et le coucher à 17h49. Et puis à Aga Liga, le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 18h09. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada